Je suis pas très bien cadré, je me mets comme ça ou quoi ? Pou ! Autopsy c'est quoi ? Ce sont des clips que vous m'envoyez et qu'on va review en live Le but c'est que vous ayez une autre perspective sur ce qui s'est passé Généralement une action que vous voudriez mieux comprendre Une mort que vous voudriez mieux comprendre Ou bien simplement juste voir comment moi j'aurais pris la fight Avoir une critique, bref, plus d'informations sur une fight Ces clips vous pouvez les enregistrer en utilisant un programme comme Shadowplay Et vous le mettez sur Youtube en HD 1080p, 16000fps, 300 millions de mégapixels Sinon c'est juste impossible pour moi de review puisque c'est dégueulasse Vous pouvez les envoyer en utilisant le lien qu'il y a dans la description Attention ce n'est plus l'adresse email, ça a changé maintenant, c'est un petit formulaire C'est beaucoup plus facile pour moi à gérer et en fait on reçoit trop de mails et c'était plus possible Donc voilà, passez par le lien en description, c'est un formulaire Google Sans plus attendre, première autopsie C'est la chèvre brouetteuse qui nous envoie le message suivant Salut Zidou, voici un petit clip où je me fais salement head eyes Déjà il nous spoil la fin Et je fais pas mal d'erreurs donc je pense que ça pourrait être intéressant pour une autopsie Ok ? Pour donner un peu de contexte, on est en début de raid, environ 10 minutes écoulées Je viens de tuer des scaves avec un silencieux propinisher partie 2 Niveau stuff, j'ai une MDR rapidement moddée avec une armure T5 et un casque T4 Ok ? Sur le clip je me fais clairement engager par un mec relativement longue distance Mais n'ayant aucune info sur sa position Comme je n'avais pas vraiment beaucoup de cover, j'ai décidé de ne pas prendre le fight Très bonne idée Mais 150, 200 mètres plus loin, alors que j'ai repris ma recherche des scaves Je croise de nouveau un PMC Le même, un autre, on ne le saura jamais Je le vois quand je m'arrête pour essayer de le toucher Il me met une superbe tête, évidemment Voilà, voilà, voilà J'espère que tu as quelque chose à me conseiller sur ce fight Ok ! Donc on est sur shoreline Et il est position gas station Il est grosso modo tout en bas de la map Et il se déplace vers... L'ouest Je rigole parce qu'il s'est passé un truc rigolo en live Que vous ne saurez jamais Là, tu vas te faire engager par le sniper's cave Là, tu as saisi, hein On t'a bien vu être saisi, quoi Regardez Mais donc Qu'il tire comme ça, c'est un sniper's cave avec genre un SKS Il te rate Il tire à travers les feuilles et tout C'est pas un PMC pour l'instant Ok, mais t'as l'air d'avoir peur À mon avis, c'est lui dont tu parlais Donc ça, c'était juste le scav, en fait Par contre, il a fait du bruit Et peut-être qu'il a attiré des gens, mais La deuxième fight qui va se passer n'a rien à voir avec ce qui s'est passé maintenant, je pense Tu peux aussi scoper sur ta gauche, là Je pointe du doigt, regarde bien, je pointe Là-bas Ouais, voilà, ça a fait ça Il y a des petits scavs, des fois, t'as un ou deux petites Une ou deux petites têtes faciles à prendre Attends, attends Parce que même moi, j'ai très saisi Ouais, il se coûte plus ou moins bien Je dirais qu'il vient de par là Alors là, je t'arrête tout de suite T'as deux Lightbleed Ce qui est léger, Lightbleed D'où son nom, saignement léger Mais t'en as deux Et ton thorax est rouge Quand tu t'es fait toucher Regarde, il t'a mis un thorax Tu vois, en haut à gauche Sur la qualité vraiment full HD de cette image Il t'a mis un coup dans le bras Ça peine ton bras Ça black ton bras Ça peine ton thorax Et ça fait très mal à ton thorax C'est pas genre il est orange ou vert, tu vois Non, non, il est rouge Donc le mec, il tire avec des bonnes balles Alors je sais pas ce que t'as comme armure T'as dit que t'avais du T5 Soit ta couronne de les péter Parce que t'es en fin de raid Et dans ce cas-là, tu sais que tu peux patifier Soit le mec, il tire avec des balles qui peinent du 5 Donc probablement la M61 ou un truc comme ça Pique pas quoi T'as deux light bleed T'es en train Là, là t'es à 10 secondes 5 secondes D'avoir ton thorax à 0 Ce qui est pas cool Tu vois Le principe de la vie et tout S'il te black un autre membre Il va finir ton thorax Donc tu peux plus te prendre la moindre balle là Ou que ce soit Littéralement Donc si là maintenant Tu fais autre chose que de soigner On va crier quoi Ok Alors T'as fait plein de trucs Nuls Et heureusement tu es dans ton mail Tu sais que le mec est en train de te tirer dessus En fait là ce qu'il te fallait c'était un soin Une limélule Ou une extract Je t'explique T'es relativement certain d'où il se trouve Parce que Quand t'es ici Quand t'es light Il te tire dessus T'entends qu'il est à droite Tu vois l'angle Il est pas juste là Donc tu sais qu'il est sur la deuxième montagne derrière Et qu'il a un angle Mais vraiment genre L'angle Il a failli te rater quoi Voilà Là à mon avis Toi tu l'as vu sur ton écran Sans la compression YouTube Tu l'auras vu Nous on l'a pas très bien vu Tu sais que t'aurais Ouais Il a vraiment tiré dans ton bras Et il a tout cassé Et ici Réfléchis à ce que t'es en train de faire T'es pas en condition de santé Genre Tu dois te soigner Y'a un mec Qui est déjà ADS vers toi Donc là ce que t'es en train d'essayer de faire C'est d'aller vers le viseur d'un mec Sans vraiment faire de flank Donc tu vas aller dans son FOV Le principe du flank C'est de sortir du FOV du mec Pour qu'il te voit pas Là tu restes dans son FOV Donc d'office il va te voir A mon avis toi tu l'as vu Donc tu pourrais dire Je vais ADS et je vais scoper Et je vais le tuer Mais en gros T'as un mec qui te peine Toi tu sais pas si tu le peines Lui il t'a déjà niqué ton thorax Toi tu lui as encore rien fait Lui il est déjà ADS Toi pas encore Et il vise déjà vers toi Toi pas encore Est-ce que tu vois le nombre de choses Donc là ici S'il t'a pas vu Ça m'étonnerait Là il est en train de te scoper Il attend que tu t'arrêtes quoi Tu t'arrêtes Tu mets un tir à côté Ce que t'essayes de faire de bien C'est que tu t'arrêtes pas Tu te dis Je m'applique pas trop Parce que je veux pas qu'il me touche Mais lui tu sais Qu'il est en semi-auto Donc là s'il veut Il fait papapapapapapapapapapapapapapapap Il en rate 16 C'est pas grave Tant que tu bouges Il sait que tu vas Tu vas toutes les rater aussi Lui il bouge pas Toi tu bouges T'auras plus dur à te toucher Que lui il aura à te toucher Quand toi tu te déplaces T'es un petit peu dur à toucher Donc c'est bien de te déplacer S'il veut s'appliquer S'il a un bolt action C'est important Mais contre un mec Qui est en semi-auto Il s'en fout Il va juste spammer Là regarde la position du mec T'es en train de viser un type Qui est déjà prêt à 500% sur toi tu vois T'as aucune chance contre ça Ce qu'il fallait que tu fasses c'est 1. Se soigner Il faut que tu puisses donner la chance De tanker une deuxième balle S'il te met pas un headshot 2. Faire le même move mais sortir du fov C'est pas grave si tu fais un flank Beaucoup 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 plus loin Regardez on va changer le map genie On va changer le map genie Et il scope comme ça Et il arrive pas à passer cette colline là Ok La colline ici elle fait tout ça Ok Ce que t'as tenté c'est de te mettre ici Et de le scoper comme ça Et il te voyait encore Pourquoi est-ce que t'as pas fait comme ça ? Par exemple Ou la même mais comme ça Ou encore mieux Redescend plus bas Viens ici Et avec les arbres ici t'auras un angle Ou avec Parce qu'ici t'as les rochers tu vois Qui donnent Les gens normalement scopent par là avec ce rocher Mais d'ici Tu peux tenter d'aller par là Y'a plein d'arbres tu vois dans tous les sens Y'a des bouissons et tout Et tu peux faire un truc un peu sneaky Où tu viens et tu scopes à travers un bouisson comme ça Mais là Tu peux pas te battre genre Dans ce cone là quoi Parce que ça c'est son FOV en gros Tu vois C'est 90 degrés grosso modo le FOV C'est grosso modo à son FOV Tu peux pas te battre dans cette zone là Surtout avec ton thorax à zéro quoi Ça c'est vraiment la partie importante Ça c'est ce que j'aurais à dire sur cette fight En soi T'as fait quelques bons moves Dans tes mauvais moves Tu vois T'es resté en déplacement T'as pas Enfin T'es resté en déplacement Mais ça t'as plus handicapé qu'autre chose Je pense que j'ai tout expliqué Tu devais tuer des scav T'étais même pas obligé de prendre la fight Le fait que t'aies voulu la prendre Ça c'est très bien Tu peux prendre la fight Mais reste pas face à un mec qui est déjà prêt Force-le à ne pas être prêt Tu vois D'une manière ou d'une autre Donc soit tu bouges Soit tu le fais bouger Ici t'avais pas beaucoup de moyens de le faire bouger Enfin voilà Ce sera tout pour cette autopsie Merci beaucoup à Chèvre Brouetteuse pour son clip Comme vous le voyez On enregistre les clips en live On est ici sur twitch.tv Slash six one zil On est live tous les jours De 20h à minuit Et on fait le autopsie une fois par semaine N'hésitez pas à nous rejoindre Ce serait vraiment chouette Si ce genre de vidéo vous plaît N'hésitez pas à laisser un like Si ça vous plaît N'hésitez pas à laisser un dislike Enchanté Dansé Garçon